aujourd'hui cette classe pour débutants et sur les postures debout bonjour et bienvenue dans l'épisode 130 de namasté yoga nous continuons la série de classes pour débutants avec les postures debout et nous ferons donc le cours entier debout aujourd'hui donc si vous voulez vous asseoir un petit peu pour ce passage là avant de commencer merci de nous avoir rejoint merci à squeeze dioga clothing sur www.squeezed.ca pour leurs fantastiques vêtements fait un petit peu froid aujourd'hui donc j'ai mis un haut à un bambou à manches longues qui est vraiment très doux et confortable j'aime vraiment beaucoup ces hauts parce qu'on peut les porter très facilement même tous les jours et puis j'ai mis aussi des pantalons qui sont un peu plus chaud avec un très beau dessin de branches de cerisier sur le côté donc merci à squeeze et merci à vous aussi pour vos dons merci bérénice pour son très généreux dons de 60 dollars cette semaine hier hier en fait et elle a envoyé une très belle lettre en même temps où elle dit je voulais juste vous remercie pour vos fantastiques cours de yoga j'ai quitté le canada pour vivre en chine où le yoga est peu répandu vos cours sont juste à mon niveau et c'est vraiment du vrai yoga pour des vrais gens j'aime les explications spirituelles et les exercices de respiration j'amènerai mon ordinateur et vos vidéos au cambodge où je pars cet été pour pouvoir faire du yoga même en voyage à chaque fois que je ferai du yoga ce sera comme si j'étais connecté avec mes amis à la maison merci encore et elle vient de rocky mountain alberta on apprécie énormément vos dons et je renvoie toujours un email de remerciement et on rajoute aussi votre nom générique de fin ce qui est plutôt cool vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir ma newsletter et une séance de yoga gratuite pour le matin et le soir sur www.melissaouest.com et sachez qu'on a mis ces deux séances sur le site de notre club hier donc si vous êtes membre vous pourrez le trouver sur le site et en parlant du club il y a du nouveau on a rajouté une classe sur la posture un cours sur l'anxiété et aussi un de nos vieux succès yoga pour l'été ça fait que maintenant il y a sept vieux hits pour une valeur de 105 dollars donc on met des vieilles vidéos chaque mois et c'est encore les soldes donc l'inscription est de 69,95 dollars par an et 6,95 dollars par mois ce qui est vraiment un bon prix parce que quand vous avez téléchargé tout ce qu'on propose il y en a pour 105 dollars et il y a vraiment des tonnes de vidéos des retraites des lectures un forum est vraiment de super chose donc le prix est vraiment bon donc inscrivez vous et on adorerait vous avoir comme membres et s'il vous plaît aussi aimez notre page facebook et youtube et il ya vraiment des changements sur facebook tout et de tout va devenir public donc si vous êtes sur facebook est ce que vous pouvez juste aimer notre page et poster des commentaires et comme ça vous apparaîtrez sur notre mur et vous pouvez le croire ça ils nous ont menti pendant longtemps donc voilà quand vous voyez nos postes vous aimez vous faites un commentaire et ça nous aidera et et en parlant de ça de est ce que vous pouvez aussi le faire sur itunes et youtube ça serait vraiment bien et aussi pour aider d'autres personnes à nous trouver ok donc pour le cours d'aujourd'hui vous aurez besoin d'une chaise d'un bloc donc si vous n'en avez pas vous pouvez prendre un step de gym ou quelques livres et aussi une balle de tennis donc comme je disais on commence debout où il ya du soleil c'est sympa pour tim derrière la caméra d'avoir toutes ces nuances de lumière donc tenez vous droit la semaine dernière on a beaucoup travaillé sur les principes fondamentaux que j'ai appris chez esther meyer donc c'était respirer se ressourcer et tirer la colonne aujourd'hui on va étudier les principes fondamentaux que j'ai travaillé à phoenix rising yoga therapy se se recentrer être à l'écoute de son corps et donc on va commencer par un scanner de notre corps en fait donc tenez vous debout avec les pieds écartés de la largeur de vos hanches et vous pouvez soit poser votre regard sur le sol si vous pouvez sans être trop mal à l'aise fermer vos yeux les bras pendent le long du corps inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche prenez conscience de vos pieds de vos orteils des bords de vos pieds de la plante des pieds du talon et observez ce qui se passe dans vos pieds puis bougez votre conscience vers vos chevilles vos mollets vos tibias et prenez conscience de ce qui se passe dans le bas de vos jambes remontez vers vos genoux et notez ce qu'il en est de vos genoux aujourd'hui maintenant portez votre attention sur vos cuisses l'avant et l'arrière l'intérieur et l'extérieur de vos cuisses et observez ce que vous ressentez votre attention monte maintenant vers votre bassin l'avant, l'avant du bassin le côté, l'arrière observez juste ce qui se passe dans cette partie du corps maintenant votre attention glisse vers votre ventre le bas du dos notez ce qui se produit dans votre ventre et dans le bas du dos votre attention remonte vers le haut du dos la poitrine ayez la curiosité d'observer ce qui se passe dans cette partie haute de votre torse puis observez vos épaules qu'est-ce qui se passe dans vos épaules aujourd'hui votre attention descend de vos épaules vers vos bras notez ce qui se passe au niveau de vos coudes de vos avant-bras de vos poignets concentrez-vous sur vos mains vos doigts et le bout de vos doigts maintenant remontez à votre cou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui puis remontez vers votre tête votre visage vos oreilles le haut de la tête inspirez profondément maintenant et expirez par la bouche et repensez à ce scanner de votre corps rassemblez votre corps en entier dans cette image qu'est-ce qui ressort de ce scanner de votre corps qu'est-ce qui semble le plus important qu'est-ce qui retient le plus votre attention inspirez profondément et expirez par la bouche concentrez-vous sur vos émotions les émotions du moment comment vous vous sentez aujourd'hui il n'y a pas de moins bonne ou de meilleure façon de se sentir soyez juste honnête sur comment vous vous sentez aujourd'hui personne à qui expliquer dites-le juste à vous-même inspirez profondément inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche concentrez-vous sur vos pensées concentrez-vous sur vos pensées qu'avez-vous en tête en ce moment qu'est-ce qui vous passe par la tête qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment et qui vous trotte dans la tête allez-vous sur vos pensées Inspirez profondément Et expirez par la bouche Qu'en est-il de cette part de vous-même Qui vous connaît sans le savoir Et qui vous connaît mieux que votre meilleur ami Votre esprit Comment va cette part de vous-même aujourd'hui Que ressentez-vous en vous connectant à cette part de vous ? Inspirez profondément Et expirez par la bouche Maintenant, rassemblez toutes ces parties de vous ensemble à nouveau Votre corps Votre respiration Vos pensées Vos émotions Et votre esprit Et établissez votre intention pour cette séance Et ce que vous voulez recevoir aujourd'hui Pourquoi avez-vous décidé de faire cette vidéo aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez recevoir en faisant cette vidéo ? C'est votre attention Et une fois que vous avez établi votre intention Vous pouvez commencer à remuer A bouger comme vous voulez Ok C'est vraiment une autre façon de commencer Puisqu'on commence à longer d'habitude Donc la raison pour laquelle on a fait ce scanner du corps debout C'est que ça permet d'être un peu plus présent et alerte Pour être plus attentif Que si on était allongé En général, on dort allongé Et c'est un état qu'on associe avec l'inconscience Donc c'est pour ça qu'on a fait ce scanner debout Ok, on va donc se balancer en avant et en arrière sur nos pieds Et juste commencer à ressentir ce que ça fait d'être debout Parce que ça semble vraiment évident Mais les postures debout partent des pieds Donc c'est le genre de choses profondes et banales en même temps Donc balancez-vous d'avant en arrière Depuis le bout des orteils jusqu'au talon Et commencez à ressentir ce que ça fait de se sentir connecté au sol en dessous Puis roulez d'un côté et de l'autre Vers l'extérieur et l'intérieur de vos pieds Et vous serez peut-être curieux de savoir quelle posture habituelle vous adoptez Là c'est une posture agréable pour moi Par exemple sur le côté Ou si vous pensez passer beaucoup de temps pencher en avant Ou si vous allez beaucoup en arrière Donc restez peut-être plus longtemps appuyé sur vos talons Voyez ce que ça fait de trouver une posture plus centrée, plus équilibrée En allant plus en avant ou plus en arrière ou sur le côté Et ensuite nous allons prendre la balle de tennis Et la faire rouler sous la plante des pieds Donc ça c'est vraiment la meilleure chose Parce que si vous avez déjà suivi plusieurs de mes cours Ou si vous commencez juste Et bien vous verrez que j'utilise beaucoup la sangle Pour relever la jambe et étirer les ischios jambiers Et bien ça c'est une bonne alternative Parce que quand vous faites rouler la balle sous la plante des pieds Ça masse les chairs Comme quand vous êtes dans les ischios Donc c'est ce qu'on va faire Faire rouler la balle sous la plante des pieds Et ça permet d'assouplir les chairs Et de détendre les muscles Et aussi vos ischios jambiers Donc c'est une autre façon de faire ça Ce qui évite de passer beaucoup de temps À assouplir les ischios jambiers Donc c'est pour ça qu'on fait tout ça aujourd'hui Vous pouvez même faire ça Quand vous êtes à votre bureau au travail Ou en regardant la télé Et c'est vraiment bien Parce qu'il y a beaucoup de points de pression Sous les pieds Qui sont reliés à vos organes internes À notre corps Et donc vous aidez aussi l'intérieur de votre corps C'est ce qu'on appelle la réflexologie Donc vous appuyez aussi sur tous ces points de réflexologie C'est vraiment une bonne façon de s'échauffer Vous pourrez peut-être déjà sentir la différence Entre les deux pieds Et l'arrière des jambes Maintenant faites rouler la balle sous l'autre pied J'ai vu que ceux qui font du yoga Et qui ont un chien Ont plusieurs balles de tennis Parce que sinon le chien essaye d'attraper la balle Qu'ils font rouler sous leurs pieds C'est mignon C'est un petit peu plus tendu de ce côté C'est un petit peu plus tendu de ce côté Ok Donc pour la deuxième posture On va détendre un petit peu les hanches Donc prenez votre bloc Et vous montez dessus Et vous allez vous balancer Vous allez balancer la jambe d'avant en arrière Et en balançant la jambe Vous allez détendre votre hanche Ça va assouplir aussi Votre articulation Je vais essayer de mettre mon micro derrière En espérant que le son ne coupe pas Et comme ça je vais pouvoir écarter mes bras Pour garder mon équilibre Vous pouvez faire ça aussi Donc l'idée derrière ce mouvement C'est imaginer une balle qui roule comme ça Et ça aide à assouplir l'articulation des hanches Et vous pouvez imaginer que ça tombe Bon peut-être pas tant que ça Mais que vous arrivez à créer plus d'espace Au niveau de votre articulation C'est vraiment un bon exercice Pour faire des assouplissements Et créer plus d'espace dans les articulations Et c'est drôle aussi C'est comme ça que l'on s'échauffe Et qu'on fait des postures préparatoires À d'autres postures On fait ces petites postures préparatoires Pour être prêt Ok Quand vous descendez du bloc Vous sentez que cette jambe Semble plus longue Parce qu'elle sortait de l'articulation Il y a plus d'espace dans l'articulation Ok Donc on va faire la même chose Sur votre jambe Et la balancer Et vous pouvez varier Si vous voulez un Et faire des ronds Des figures Mais Pour ma part Je n'ai pas assez d'équilibre Donc je vais juste faire D'avant en arrière Et rester simple Pensez à rentrer votre nombril Vers la colonne Ne fais pas ça Tim Il bouge d'un côté De l'autre Et il ne m'aide pas A garder mon équilibre Concentrez-vous sur quelque chose Qui ne bouge pas Ce n'est pas drôle Tim Ok Et maintenant Les articulations des hanches Sont bien souples Ça fait du bien Maintenant Que les articulations des hanches Sont étirées On va étirer Les muscles des hanches Donc maintenant Que les articulations des hanches Sont étirées On va créer du mouvement Et de l'espace Dans les articulations Et maintenant On va étirer Tous les muscles Autour de ces articulations Donc c'est aussi Une posture d'équilibre Si vous avez un mur à côté Vous pouvez vous y appuyer Il n'y a pas de mur Pour moi ici C'est vraiment Un cours sur l'équilibre Pour moi Donc vous allez croiser Votre jambe droite Sur la jambe gauche Et vous asseoir On fait ce cours Cet étirement Du dos couché D'habitude Là on change juste le sens Et on laisse la gravité Faire son travail Faire son travail super et maintenant on fait pareil de l'autre côté donc croiser votre jambe de gauche sur la droite et asseyez vous ok super bon j'ai enlevé mon plus parce que j'avais un peu chaud donc on va continuer en positionnant nos pieds bien écartés sur le tapis et on va se concentrer sur notre colonne maintenant et la faire bouger dans différentes directions et on va commencer par des torsions donc écarter les pieds et tourner d'un côté et de l'autre et en tournant vers la gauche vous relevez le talon droit et quand vous tournez à droite vous levez le talon gauche et on va rajouter en plus un travail de respiration ah Tim c'est très drôle aujourd'hui donc vous respirez au centre et vous expirez sur les côtés il faudrait une photo pour vous montrer ce que Tim est en train de faire inspirez au centre et expirez sur les côtés inspirez par le nez expirez par la bouche c'est vraiment une bonne rotation pour la colonne bon on ok vous pouvez ralentir et revenir au centre super non maintenant on va se pencher sur le côté inspirez et levez vos bras au dessus de la tête expirez et penchez vous sur le côté et en faisant ça vous appuyez bien sur votre pied droit et sentez bien vos pieds posés au sol et tirer allongé le côté gauche du corps toute la jambe gauche jusqu'à l'extérieur du pied et tirer le bras vers le côté droit inspiré au centre et expirer en vous penchant côté gauche inspiré expirez vous en penchant sur le côté comme ça vous faites des flexions latérales inspiré au centre expirez en vous penchant sur le côté ... ... Ok, relâchez et baissez vos bras. Alors, je vais vous enseigner une technique de respiration debout qu'on appelle le souffle de joie. Alors, comme c'est du vrai yoga pour des vraies personnes, et comme certains d'entre vous le savent, je souffre de quelques problèmes neurologiques. J'ai des migraines tous les jours, tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Pour moi, ce n'est pas la meilleure technique de respiration. Donc, je vais vous l'enseigner et je vais la modifier pour moi. Mais vous, vous le faites normalement et moi, je le ferai un peu différemment. Donc, ce n'est pas une bonne technique de respiration pour ceux qui ont des problèmes de pression intracrânienne ou des glaucomes, tout ce qui touche à la pression. Donc, faites attention à ça, faites attention à vous et faites comme moi. Modifiez, vous aussi, la technique. Donc, j'enseigne, vous faites et on va y arriver. Donc, vous inspirez partiellement avec les bras en face de vous, inspirez un peu plus les bras sur le côté, inspirez complètement les bras au-dessus de la tête, puis expirez en pliant les genoux et en vous penchant en avant. Ok ? Donc, inspirez bras devant, inspirez bras sur le côté, inspirez bras au-dessus de la tête et expirez en vous inclinant en avant. Inspirez, inspirez, hop, hop, ça devait arriver. Ok, on recommence. Donc, inspirez, inspirez, inspirez et expirez. Inspirez, inspirez, inspirez et expirez. Inspirez, 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 expirez. Ce que vous pouvez faire si vous ne pouvez pas vous pencher en avant, c'est le faire plus lentement ou même rester là juste trouver ce qui marche pour vous voyez ce qui est mieux entre plus vite plus lentement testé en laissant retomber votre tête allez encore quelques-uns et choisissez de finir soit en vous penchant ou en restant debout ok comment ça s'est passé pour vous bon travail c'est vraiment une bonne technique de respiration et je suis vraiment envieuse j'aurais aimé la faire à fond c'est vraiment une technique qui revigore et qui est très joyeuse c'est vraiment un bon moyen d'éliminer les tensions une technique de respiration qui est vivante et je l'adore on devrait vraiment la faire tous les jours ok donc maintenant on va faire des postures debout en commençant par la plus importante de toutes tadasana la posture de la montagne donc c'est à partir de cette posture que toutes les autres postures sont élaborées quand j'ai commencé à pratiquer le yoga j'ai juste pas compris cette posture et je me demandais ce qu'on était en train de faire donc si c'est ce que vous ressentez c'est normal moi aussi j'ai ressenti ça assez longtemps mais il faut comprendre que toutes les autres postures partent de celle là c'est la racine la base et elle est vraiment importante en ce sens donc on construit la base ici donc commencez par les pieds ils doivent être de la largeur de votre bassin l'intérieur de vos pieds doit être parallèle relevez et écartez bien vos orteils et sentez toute la plante du pied sur le sol vous étirez vos jambes le bassin doit être de niveau aussi et pour ça les os du bassin et la symphyse pubienne doivent être alignés donc toute cette partie du bassin vers le bas est tendue vers le sol la colonne doit être bien allongée la poitrine écartée en avançant les clavicules et en ramenant les épaules vers l'arrière et en bas les oreilles sont au-dessus des épaules donc c'est Tadasana et c'est aussi être debout on peut être tranquille et fort comme si rien ne pouvait arriver vous pouvez imaginer les montagnes en Inde où il y a beaucoup d'activités et rester calme et serein malgré ce qui se passe autour donc c'est donc de là que toutes les autres postures sont élaborées on va enchaîner sur la posture de la chaise donc vous ramenez vos bras tendus devant vous et vous asseyez comme si vous vous asseyez sur une petite chaise et si vous voulez vous pouvez prendre un bloc et le mettre entre vos genoux pour que vos jambes soient bien alignées gardez vos épaules en arrière gardez bien la position assise et maintenant remontez doucement et revenez à Tadasana la posture de la montagne et de là on va faire une autre posture debout c'est la posture de l'arbre qui vient aussi de Tadasana donc mettez-vous sur votre jambe droite placez le pied gauche vers l'extérieur ah non mais vraiment il fait froid toute la journée et maintenant là c'est comme si quelqu'un avait monté le chauffage ok donc tournez votre pied gauche vers l'extérieur et vous le soulevez pour le placer quelque part à l'intérieur de votre jambe droite donc soit en dessous de votre genou soit au dessus de votre genou mais surtout pas sur votre genou parce que vous pourriez vous faire vous faire mal donc c'est plus facile d'avoir la jambe vers le bas et vous pouvez même laisser votre pied sur le sol donc plus vous montez votre pied plus il sera difficile de garder votre équilibre mettez vos mains pomme contre pomme au centre devant votre coeur et vous pouvez laisser vos mains là ou les monter au dessus de la tête et là aussi plus vous montez vos mains plus votre équilibre sera difficile à garder trouvez un point à regarder qui ne bouge pas et voilà la posture de l'arbre et je pensais qu'on pouvait pratiquer aussi la chute avec la posture de l'arbre aujourd'hui donc si vous tombez laissez-vous tomber et remonter on pratique l'arbre qui tombe aujourd'hui on a peut-être plus besoin de pratique pour tomber que pour rester debout ok choisissez votre position et replacez-vous retrouvez votre équilibre la posture de l'arbre ok super donc on recommence de l'autre côté donc cette fois mettez-vous sur votre jambe gauche tournez votre pied droit sur le côté et positionnez la plante du pied quelque part sur l'intérieur de la jambe gauche en dessous ou au-dessus du genou placez vos mains pomme contre pomme et peut-être au-dessus de la tête ou au centre devant votre coeur et on pratique la chute ça ok retrouvez votre équilibre et voyez si vous pouvez revenir à la posture de l'arbre et tenir ok vous pouvez sortir de cette posture donc ce que je veux travailler maintenant c'est la flexion avant les flexions avant quand on est assis peuvent être assez difficiles à faire pour des débutants et la meilleure façon de pratiquer ces flexions avant quand on débute c'est debout donc c'est ce que j'ai appris auprès d'ester maillard donc on va faire ça on écarte les jambes et je pense que je vais me mettre sur le côté pour vous montrer donc on va faire rouler notre bassin sur les fémurs donc ce que je veux que vous fassiez c'est imaginer votre bassin sur votre fémur et vous allez le faire rouler dessus donc les jambes ne bouge pas et votre buste va se pencher en avant ok donc relever et mettez vos os vos fessiers vos ischions en arrière et on fait ce mouvement de rouleau vers les pieds c'est comme on est débutant on va pas se pencher trop pour pas trop étirer les muscles des jambes vous remontez revenez donc vous allez aussi loin que vous pouvez et laissez moi vous montrer donc là c'est le plus loin que je peux aller parce qu'ensuite c'est mon dos qui bouge ok faites rouler votre bassin sur vos fémurs relever et mettez vos fessiers en arrière c'est aussi un bon étirement pour les ischios jambiers ça permet d'apprendre à votre corps comment faire les réflexions en avant en position assise et observez votre respiration en même temps est ce qu'il ya des discours intérieurs qui apparaissent vous apercevrez peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin un peu plus bas après cinq ou six fois allez encore une fois remontez remettez vous debout et je vais vous parler des flexions arrière donc pour faire ça il faut bouger la colonne au niveau de votre thorax donc essayer d'arrondir votre colonne à ce niveau et de l'étirer dans l'autre sens donc si vous placez le bout du doigt juste au milieu de votre sternum vous avancez votre sternum vous le rentrer et vous faites comme un petit mouvement de la posture du chat et c'est juste ce mouvement de la posture du chat prendre forme dans cette partie de la colonne vous pouvez aussi sûrement pouvoir voir mes épaules rentrer vers l'intérieur et se déplier donc essayer d'observer ce que cela produit de ressentir le mouvement dans cette partie de votre colonne celle qui est attachée à votre cage thoracique c'est la partie de la colonne la plus difficile à faire bouger mais c'est possible expirez en allant vers l'avant inspirez en allant vers l'arrière donc ensuite ce que vous avez dit c'est la partie de votre corps qui est un petit peu plus donc ensuite ce que l'on va faire c'est exagérer ce mouvement en écartant bien les bras comme les ailes d'un ange en repliant en avant et en les déployant en arrière expirez en avant et vous continuez à bouger votre cage et la colonne vous exagérez juste le mouvement en ajoutant les bras expiré en avant inspiré en arrière je vais juste réexpliquer ce qu'est la colonne dans cette partie thoracique si jamais vous avez manqué l'explication que j'ai donné donc c'est la partie de votre colonne qui est connecté à votre cage thoracique et qui part de la base du cou jusqu'à la fin de votre cage thoracique cette concentration sur la colonne et sur cette partie là de la colonne est très importante chez esther mayer et on reste assez longtemps sur ça donc vous devez sûrement sentir ce mouvement dans votre corps qui se réchauffe et devient plus flexible donc maintenant vous allez entrelacer vos doigts dans votre dos roulez vos épaules en arrière et vers le bas relever écartez la poitrine dirigez les os du fessier vers vos chevilles et votre coccyx aussi et sentez cette légère flexion arrière les os du fessier sont juste à la base des fesses et le coccyx juste à la base de la colonne et vous les orienter vers l'arrière de vos talons que votre coccyx n'aille pas vers l'arrière et que la colonne en bas ne soit pas raccourci c'est très important dans les fessiers arrière c'est juste une simple et légère fessiers arrière mais elle est très importante et je pense que c'est une contre posture du quotidien si vous pensez à comment vous vous tenez quand vous envoyez des textos quand vous conduisez quand vous travaillez sur un ordinateur quand vous lisez donc ça permet d'avoir un peu un peu tout ça donc maintenant vous allez avoir besoin de votre chaise pour pouvoir faire les torsions de vous ok donc mettez votre chaise juste devant vous et posez votre pied droit dessus c'est chaud et donc vous allez placer votre main gauche sur l'extérieur de votre jambe droite et vous tourner dans la même direction et en faisant cette torsion concentrez vous sur votre expiration expirez en rentre en le ventre et vos oreilles doivent être bien au dessus de vos épaules et vous allez placer revenez au centre maintenant ramenez votre jambe au sol et inspirez profondément et expirez par la bouche maintenant posez votre pied gauche sur la chaise le côté gauche tombe vers le sol la colonne est bien étirée placer la main droite sur l'extérieur de la jambe gauche et tourner dans la même direction concentrez vous sur votre expiration ramenez votre nombril vers la colonne vérifiez que votre colonne soit bien allongé que votre tête est bien aligné pas vers le côté la colonne doit être bien droite ok revenez au centre et relâcher votre jambe et vous pouvez enlever votre chaise on n'en aurait plus besoin ok donc on en a fini avec les torsions on va retourner sur le tapis est resté allongé pour savasana pendant environ cinq minutes pour intégrer la pratique donc pour descendre on va enrouler la colonne en commençant par mettre le menton vers la poitrine et enrouler plier les genoux jusqu'à être sur le tapis et allongez vous sur le dos les bras sont le long du corps les pommes sont tournées vers le haut les jambes sont légèrement écartés si vous êtes gêné au niveau du bas du dos vous pouvez plier les genoux ou mettre une serviette enroulée sous les genoux et on va récupérer ici pendant environ 5 minutes c'est donc Sous-titrage FR ? ... 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